Et salut les curieux curieuses, de nouveau c'est DevToBeCurious, on va faire une petite mise à jour des librairies, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait, ça fait exactement un mois et demi pour plein de raisons, mais en tout cas on va se remettre à jour et puis on va parler en fait des grandes nouveautés et des points importants à penser sur ces derniers moments qui sont arrivés. Alors on va commencer tout de suite avec un point très important pour tous les développeurs et développeuses .NET ici, j'en appelle à tous les développeurs et développeuses .NET, j'en appelle, le petit est demandé à l'accueil. Oui, alors le point important à noter c'est que c'est la fin du support de .NET 5 le 8 mai prochain et ça c'est important à prendre en compte puisque en fait c'est une info en fait qui est à prendre en compte puisque j'imagine que beaucoup vous êtes passé sur .NET 5 et en fait .NET 5 n'est pas LTS, ce n'est que .NET 6, donc .NET 5 nous servait de transition en fait vers .NET 6, bon beaucoup de fonctionnalités .NET 5 était .NET 6 même s'il y a quand même pas mal de points de rupture, j'ai écrit un article sur le blog de DevToBeCurious qui en parle, vous pourrez aller voir, il y a un article qui s'appelle Compatibility 6.0 qui montre quand même qu'il y a quand même pas mal de points de rupture, des points qui sont ok mais des points qu'il va falloir penser. Donc à vous de faire bien les checkups sur cette liste qui n'est pas exhaustif d'ailleurs et qui se met à jour selon et suivant les remontées en fait des développeurs et développeuses sur Github. Donc du coup à prendre bien en compte. Voilà c'était arrivé en 2020, novembre 2020 cette version, maintenant on a .NET 6 et sachez donc et c'est toute transition fait qu'il y a .NET 7 en preview 3 qui est sorti. Donc vous savez que c'est une livraison une fois par an donc ce sera pour novembre. Donc nous on va suivre .NET 7 bien sûr de très très près et faire des tests très bientôt. Donc les fonctionnalités qui sont arrivées c'est la native AOT qui commence à vraiment être mis en place. Des améliorations sur le démarrage d'ASP.NET Core, il y a vraiment des performances améliorées. Je vous ai mis un lien aussi .NET 7 preview 3, announcing .NET 7 preview 3. Je parle vachement anglais, j'ai fait du franglais mais vous pourrez trouver ça sur sur le blog de DevToBeCure. Et les default GC Region, vous pourrez voir ça. Angular 14 qui va arriver très bientôt, d'ici un mois. On est en V14 next 16 donc vous voyez que ça se rapproche très très bientôt. En version 11, il y avait l'Initial Navigation qui était mis en obsolète et donc on passe à Initial Navigation, à Enable Blocking pour le routeur. Voilà et puis le support de TypeScript 4.7 qui a été pris en compte et quelques autres mises à jour et nouveautés. NX se passe en 13.14, bon c'était un bug fixe. NX c'est un point qu'on va commencer nous à vachement se rapprocher d'NX pour les développements et voir comment on peut le mettre en place dans nos projets. On vous en reparlera. React 18 qui en fait est sorti et est passé en React 18 1.0 puisqu'en fait il y a eu des bugs fixes sur la 18. Vous pourrez voir ça, il y en a quand même une petite dizaine. Bon c'est toujours pareil, les livraisons de versions, il y a toujours des retours après c'est cool. React Redux du coup. React Redux est passé en V800 et maintenant 801 dans le même principe. En fait ils ont fait une mise à jour de uselector, de connect de provider pour s'adapter à React 18. Ce qui est logique puisqu'il s'appuie sur ça. Maui, et là je reviens sur Maui. Maui est en 6.0.300. C'est intéressant 6.0 c'est à dire que c'est .NET 6 et RC2 donc la Release Candidate 2. Ça c'est un truc de dingue. Ils font du boulot de fou, c'est de la folie. 177 commits qui ont été faits sur cette version là. Pour l'instant moi je le suis de loin et en même temps de proche je regarde comment ça avance mais clairement je n'ai pas envie de retester pour l'instant parce que j'étais assez déçu des problèmes que j'ai sur mon pc qui n'est pourtant pas un pc très chelou. Je ne suis pas sous Linux. Voilà il n'y a vraiment pas grande différence à d'autres pc. Je ne vois pas les particularités et pourtant j'ai plein de problèmes. Donc j'attends encore. Là je vais voir peut-être la prochaine. Je retesterai ça. La prévision c'est comme en Q2 pour une première version utilisable vérifiable et en Q4 2022 pour s'adapter et se rapprocher la .NET 7. Et après ils la réintégreront dedans pour aller voir ça sur le wiki roadmap de maoï sur github. Socket.io en 4.5 donc c'est le catch all nissaner qui est pris en compte. Vous savez que chez dev2pcurious on développe un métaverse quoi je mets des grands mots. Mais quand même c'est une nouvelle façon de voir la formation à travers un Final Fantasy 6 like ou un Pokémon like d'ancien temps ou un Zelda. C'est cette idée là qui est en cours donc nous on utilise ce catch all derrière pour le serveur en tout cas pour l'instant. Bah voilà donc on est bien content que 4.5 que les versions mettent à jour à surveiller voir s'il y a des points qui nous intéressent. Et un point par rapport à ça c'est que qui dit développement JS dit aussi se poser la question de est-ce que je ferais pas tout en WebAssembly. Aujourd'hui WebAssembly prend de l'ampleur et WebAssembly vous vous rappelez c'était il y a deux ans ça avait été validé officiellement par W3C. Et puis là on est en v2 public draft donc ça y est c'est entamé. WebAssembly va arriver avec pas mal de réflexions là-dessus. Des améliorations de performance, des améliorations aussi sur l'écriture en fait de ce qu'on va pour comment on va écrire WebAssembly enfin bref ça à surveiller. Node.js est en 18 v18 alors là c'est de la folie ce qui est en train de se passer. Il y a le fetch qui est en global donc le fetch peut-il utiliser. Il est arrivé des web streams donc là c'est en expérimental et le test runner module donc c'est un module dédié pour les tests qui est aussi en expérimental pour aller voir ça sur la v18 release annonce. Enfin la vue JS est en 3.2.3. des bugs fixes. Tiramisu arrive chez Android c'est la v13 d'Android et Dino en 1.21 voilà donc du coup c'est cool ça avance ça avance bien sur les librairies. Je vous dis à très vite d'ici la code est bien puis au plaisir d'échanger sur ces librairies si vous avez testé ou si vous avez envie d'aller les mettre en place. A très vite. Ciao ciao.